Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire « Votre salarié va être parent, obligations et démarches » dans le cadre de notre semaine « Les rencontres extra » avec nos différents partenaires. Je me présente, je suis Florence Guitton, je suis chargée de promotion des offres de services au sein de la Caisse d'assurance maladie de Loire-Atlantique. Je suis accompagnée de mes collègues Anaïs et Christelle, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, je suis Anaïs Rousseau, référente téléservices à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Ma mission, c'est d'accompagner les employeurs et les assurés sur l'utilisation des téléservices. Bonjour, je suis Christelle Masson, je suis chargée de relations clients à la CARSAT des Pays de la Loire. Je participe avec mes deux collègues à ce webinaire. Merci Anaïs et Christelle. Nous allons être à peu près une petite heure ensemble, 45 minutes de présentation et un quart d'heure pour les questions-réponses. Pour les questions-réponses, on utilisera, comme je vous l'ai dit en début de réunion, l'onglet QR qui se trouve en bas de votre écran. Seul moyen pour communiquer, la conversation a été coupée, donc on ne passe pas par la conversation, on ne passe que par le QR. Si nous, nous avons besoin pour vous envoyer ponctuellement des liens utiles via la conversation, mais en tout cas, vous, vous pourrez communiquer uniquement par le QR. Anaïs, mes collègues vont disparaître là pendant la présentation et revenir à la fin, puisque Anaïs va être là pour reprendre l'ensemble des questions. Voilà, donc elle les reprendra oralement. Donc, n'attendez pas d'avoir des réponses écrites. On va vraiment y répondre à l'oral et de toute façon, ne vous inquiétez pas, on aura trace de toute façon de l'ensemble de vos questions. On va pouvoir donc démarrer. Donc, votre salarié va être parent, obligations et démarches. Donc, nous allons voir ensemble le congé maternité. Nous allons voir ensemble le congé paternité d'accueil de l'enfant. Il va y avoir un petit focus sur un nouveau téléservice via le compte entreprise qui est sorti tout récemment, le 28 septembre, donc tout récent. Donc, on va pouvoir commencer à en parler. Nous allons voir aussi le congé d'adoption avec des nouveautés depuis le 15 septembre 2023. Nous verrons ensemble les congés annexes et les situations particulières. Et ma collègue de la CARSAT, Christelle Masson, interviendra sur l'apparentalité et ses conséquences sur la retraite. Rassurez-vous, vous allez récupérer, vous recevrez en fin de semaine, à la fin de cette semaine de rencontre extra. Vous aurez à disposition, vous mettrez à disposition l'ensemble des supports et des replays. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Nous allons démarrer par le congé maternité. Donc, le congé maternité, on rappelle les conditions d'ouverture de droit du congé maternité. Une nouveauté, depuis le 20 août 2023, il faut désormais justifier de 6 mois d'immatriculation en tant qu'assurée sociale à la date présumée de l'accouchement. Auparavant, on était à 10 mois. Donc, sachez que ça, c'est tout récent. Donc, depuis le 20 août, on soit sur un congé maternité, paternité, congé d'adoption. Depuis le 20 août, désormais, c'est seulement 6 mois d'immatriculation. Le reste n'a pas changé. Pour l'activité à caractère dite standard, donc salarié, c'est aussi avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois ou des 90 jours. Ou avoir cotisé 1015 fois le montant du SMIC horaire sur les 6 mois qui précèdent le début de la grossesse. Pour l'activité à caractère saisonnier au discontinu, même chose, pas de changement. Avoir travaillé au moins 600 heures sur les 12 derniers mois ou avoir cotisé 2030 fois le montant du SMIC au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédents. Là, ce qu'il faut retenir, c'est pas de changement. C'est vraiment le seul changement, c'est de justifier de 6 mois d'immatriculation désormais. Durée du congé maternité, pas de changement non plus là-dessus sur la durée. Si vous attendez un enfant, on est toujours sur une durée totale de 16 semaines. Vous attendez un enfant et vous avez déjà un enfant à charge, 16 semaines également. Vous attendez un enfant et vous avez déjà au moins deux enfants à votre charge, on est à 26 semaines. Pour des jumeaux, 34 semaines. Et enfin, des triplés, plus 46 semaines. Pas de changement là-dessus sur la durée. Je pense qu'elle m'a rajouté le congé pathologique. Pour rappel, le congé pathologique est de 14 jours et que le médecin peut décider aussi en fonction de l'état de la future maman de scinder le congé. Voilà, en tout cas, il ne peut pas aller au-delà des 14 jours, le congé pathologique. Et ça, ce sont bien des jours qui se rajoutent. Point de vigilance sur la succession d'arrêt. Ça, c'est très important. Lorsque la situation de votre salarié engendre une succession d'arrêt de travail, il faut rester vigilant sur les déclarations à effectuer. Là, nous avons un exemple qu'on peut retrouver assez régulièrement chez la femme enceinte. C'est d'abord un arrêt maladie suivi d'un congé pathologique. Pour rappel, un congé pathologique, pour nous, c'est un risque maternité. Puis, de nouveau, un arrêt maladie et un congé maternité. Donc là, déjà, vous voyez, on a quatre arrêts avec des risques différents. Donc déjà, on sait que ce sera du coup derrière quatre attestations de salaire puisqu'on a des risques différents. Cependant, le dernier jour travaillé sera pour les quatre arrêts le même au 14 mai. Pour les quatre arrêts, tout simplement, c'est qu'on n'a pas de reprise d'activité. Donc ici, vous avez donc quatre attestations de salaire à faire pour quatre risques différents avec un DJT, dernier jour travaillé, qui restera le même au 14 mai. Autre exemple, le salarié, la salariée est en congé pathologique du 15 au 28 mai. Elle reprend son activité du 29 mai au 25 juin, puis part en congé maternité. Là, pour le coup, ce sera deux attestations de salaire à faire puisqu'on a un congé maternité. Pour le coup, notre pathologique, c'est de la maternité, mais on a une reprise d'activité. Donc, deux attestations de salaire avec deux derniers jours travaillés différents. Le premier au 14 mai et au deuxième au 25 juin, puisqu'entre deux, nous avons une reprise d'activité. L'importance du dernier jour travaillé qui, pour nous, vient déclencher la période de référence. Vos démarches en tant qu'employeur, je l'ai dit tout à l'heure, à chaque période et surtout pour chaque changement de risque, une attestation de salaire. Soit aujourd'hui, vous êtes déjà depuis votre logiciel de paie. Donc, c'est ce qu'on vous conseillera le plus, c'est de faire un signalement arrêt de travail en DSM. Vous venez à nous signaler l'arrêt de travail. Voilà, soit vous êtes sur l'ancien système, c'est-à-dire encore sur NetEntreprise. Dans ces cas-là, vous nous saisissez une attestation de salaire en ligne depuis NetEntreprise. Petit rappel aussi de vos démarches en tant qu'employeur. Si vous avez opté pour la DSM, c'est-à-dire que vous faites du signalement arrêt de travail en DSM, vous devez, et là on vous invite à nous indiquer la date de reprise à la date prévue. Ça, il faut nous le signaler dans la DSM mensuelle. Attention, on ne fait pas de nouveau signalement arrêt de travail, mais il faut juste nous indiquer dans la DSM mensuelle la date qui a été prévue de la reprise. Si par contre, c'est une reprise de travail anticipée, là pour le coup, vous devez nous faire un nouveau signalement arrêt de travail pour nous informer de la reprise anticipée. Encore une fois, l'importance de l'attestation de salaire dans le cadre d'une reprise anticipée, c'est pour venir stopper les indemnités journalières au plus vite. Si vous êtes sur NetEntreprise, NetEntreprise, pour la date qui était prévue de reprise normale, il n'y a rien à effectuer quand vous êtes sur NetEntreprise. Par contre, même chose, si c'est une reprise anticipée, bien évidemment, vous devez nous refaire une attestation de salaire pour le motif reprise anticipée, afin qu'on stoppe les indemnités journalières. Donc ça, c'est la règle pour toute attestation de salaire. Voilà, si vous êtes en signalement arrêt de travail en DSM, il faut nous signaler la date de reprise qui était prévue. Et dans les deux cas, si c'est une reprise anticipée, il faut nous le signaler. Voilà pour le congé maternité. Donc pas de grande nouveauté, si ce n'est, je vous l'ai dit, c'est les six mois désormais d'immatriculation en termes de conviction. Voilà, le reste est inchangé. Nous allons maintenant voir le congé paternité et d'accueil de l'enfant et faire un petit focus, notamment sur le nouveau téléservice via le compte entreprise. Les conditions d'ouverture, je l'ai dit tout à l'heure, ne changent pas. Les conditions d'ouverture, donc, sauf hormis le 20 août, le 20 août, le salarié doit justifier de six mois d'immatriculation. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, au lieu de dix mois. Le reste est inchangé. Il faut désormais, en activité standard, c'est pareil, avoir au moins travaillé 150 heures au cours des trois mois ou des 90 jours. La même chose que tout à l'heure, doit avoir cotisé autrement 1015 fois le SMIC sur les six mois qui précèdent le dernier jour travaillé. Donc, la grosse nouveauté, encore une fois, c'est les six mois d'immatriculation depuis le mois d'août. Durée et point de départ. Le point de départ du congé se situe dès la naissance ou le premier jour ouvrable qui suit. C'est un rappel, toujours le point de départ, à la naissance ou le premier jour ouvrable qui suit. Il peut être pris, pour rappel, soit en totalité ou désormais, il peut être aussi pris en deux fois ou même en trois fois. La première période d'interruption du travail est de sept jours minimum. Trois jours conventionnels employeurs, on rappelle, suivis des quatre jours minimum assurance maladie. C'est-à-dire que nous, il y a une première période obligatoire minimum de sept jours. D'accord ? Après, le salarié peut décider de prendre dans la totalité de son congé. Ensuite, les secondes et troisièmes périodes, cinq jours minimum pour les autres périodes fractionnées. Donc, au minimum, sept jours pour la première période et les secondes et troisièmes périodes non obligatoires, au minimum, cinq jours. Le dernier jour travaillé reste la veille des quatre jours de l'assurance maladie, mais on va y revenir un peu plus tard. Le dernier jour travaillé, une seule situation possible. Indiquez la veille de la période déclarée. Donc, on rappelle, vous avez les trois jours employeurs suivis au minimum des quatre jours indemnisés par l'assurance maladie. Donc, le dernier jour travaillé, c'est bien la veille des quatre jours indemnisés par l'assurance maladie. Un exemple plus concret. Cet exemple est assez clair. On rappelle bien comment fonctionne le congé employeur qui est en jour ouvrable, donc tous les jours et hors dimanche et jour férié, alors que nous, assurance maladie, on est en jour calendaire, donc du lundi au dimanche. On donne un exemple, une naissance le jeudi. Je vous rappelle, la naissance, le congé employeur peut démarrer le jour de la naissance ou le premier jour ouvrable qui suit. Donc, si la naissance a eu lieu le jeudi à 8 heures le matin, par exemple, vous considérez que le congé employeur démarre dès le jeudi. Donc, on part pour un minimum de trois jours de congé employeur et nous, assurance maladie, on va commencer à indemniser dès le lendemain, puisque nous sommes en jour calendaire, donc dès le dimanche pour minimum quatre jours. Donc, les trois jours employeur sont ici et nous, assurance maladie, on commence à indemniser au minimum pour quatre jours dès le lendemain. Donc, le dernier jour travail à indiquer sera bien la veille. Si toujours naissance un jeudi, mais que la naissance a eu lieu, par exemple, à 20 heures le jeudi, l'employeur, vous pouvez décider de faire du coup démarrer dès le lendemain. Donc, premier jour ouvrable qui suit, soit le vendredi, pour un minimum de trois jours, ce qui fera notre vendredi, samedi et lundi, puisque le dimanche ne rentre pas dedans. Et nous, assurance maladie, on interviendra dès le lendemain pour au minimum toujours quatre jours. Pour rappel, c'est le minimum. La personne peut prendre dans sa totalité le reste de son congé paternité. Mais au minimum quatre jours, donc un dernier jour travaillé, la veille, soit le 18. Donc, tout ça, vous l'aurez. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le support avec l'exemple. J'ai rappelé que la deuxième et troisième période, donc c'est une période, ces deux secondes périodes et troisièmes sont non obligatoires. Par contre, si elles sont prises par le salarié, c'est au minimum cinq jours. Le dernier jour travaillé pour cette deuxième et troisième période, même chose, le dernier jour travaillé indiqué, c'est la veille. Donc, la seconde période au minimum de cinq jours, dernier jour travaillé la veille. Même chose s'il prend cette troisième période non obligatoire, toujours, le dernier jour travaillé sera la veille. Rappel des démarches, comme tout à l'heure, vous devez nous saisir une attestation de salaire, soit vous utilisez le signalement arrêt de travail en DSN, et là, on va encore plus le privilégier pour le congé paternité, et l'avantage que ça, on va le voir ensemble, mais en plus, ça va venir générer les dates du congé paternité. Soit vous êtes encore sur l'ancien système, et là, du coup, on va avoir d'autres démarches, puisqu'il faudra saisir une attestation de salaire sur NetEntreprise et nous déclarer à côté les dates du congé paternité. Donc, en tout cas, une attestation de salaire, soit via le logiciel de paie en DSN, soit sur NetEntreprise. Avec le signalement DSN, ce sera toujours l'avantage, c'est qu'une seule action à réaliser. C'est simple, je rentre l'absence dans mon logiciel de paie. Donc, on rentre le date de début et date de fin du congé paternité. Voilà. Vous le faites déjà désormais en maladie, donc rien ne vous empêche de le faire en paternité. Et l'avantage de le faire aujourd'hui en paternité, le signalement arrêt de travail en DSN, c'est qu'aujourd'hui, il vient non seulement générer à la fois l'attestation de salaire pour nous, assurance maladie, mais il vient aussi nous générer la période de fractionnement. Donc, si l'employeur décide de fractionner, bien sûr, en trois périodes, ce sera trois signalements arrêt de travail, trois signalements à nous faire. Sur ces trois signalements, à chaque fois, ça viendra du coup, nous signaler aussi la période de congé paternité. Donc, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Pour ceux qui sont sur NetEntreprise, pour ceux qui sont sur NetEntreprise, eh bien, on a une nouveauté, effectivement, je vous en parlais au tout début, depuis le 28 septembre. C'est tout récent. Donc, quand on est sur NetEntreprise, aujourd'hui, sont réservées des situations, bien sûr, hors DSN. C'est aujourd'hui parce que vous n'avez pas le choix et que vous ne pouvez pas passer à la DSN. Donc, aujourd'hui, c'est toujours une saisie sur l'attestation de salaire. Donc, soit ce qu'on appelle le EFI, c'est un formulaire en ligne à compléter, soit c'est un fichier qui est déposé sur NetEntreprise. Mais pour autant, ça reste une attestation de salaire en ligne. Il va falloir continuer à utiliser le service dépôt-fille pour les dossiers en cours. Aujourd'hui, si vous avez déjà des périodes qui ont été indemnisées avec le service dépôt-fille, il va falloir, dans un premier temps, continuer sur dépôt-fille. Par contre, s'il y a des nouvelles périodes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salarié pour lequel aucune période n'a déjà été indemnisée, là, vous allez pouvoir utiliser le nouveau téléservice via le compte-entreprise. C'est très important pour ça. À terme, le nouveau téléservice via le compte-entreprise, à terme, il est fait pour remplacer dépôt-fille. Voilà. Mais il va durer, du coup, le téléservice va à peu près durer encore dépôt-fille sur six mois, puisque aujourd'hui, vous l'avez compris, tout ce qui est dossier en cours, il va falloir continuer avec dépôt-fille. Donc, les deux services vont être un peu à cheval pendant une durée de six mois. Et en tout cas, à terme, on ne passera plus que par le compte-entreprise. Donc, s'il y a des dossiers en cours, ça, c'est important, rendez-vous sur dépôt-fille pour les dossiers partiellement indemnisés. Ça, c'est très important. Donc, un dossier qui a déjà été indemnisé, au minimum, une période a déjà été indemnisée sur dépôt-fille. Il faut continuer avec dépôt-fille. Si vous avez aussi envoyé des listes, pour autant envoyé via dépôt-fille, qui n'ont pas tout à fait encore été en totalité indemnisé, pour autant, il faudra continuer sur les prochaines périodes à utiliser dépôt-fille. Donc, vous l'aurez compris, le nouveau téléservice, il est vraiment pour ceux dont il n'y a eu aucune période déjà d'indemniser pour le congé paternité. Ça, c'est très important. Pour accéder au nouveau téléservice via le compte entreprise et pouvoir désormais, donc sur un tout nouveau dossier, nous déclarer des dates de congé paternité, il faut le compte entreprise. Je ne sais pas si parmi vous, aujourd'hui, vous avez tous à activer le compte entreprise, mais c'est toujours un rappel qu'on vous fait depuis plusieurs mois maintenant. L'importance du compte entreprise, on l'a dit, l'objectif à terme de cette nouvelle pastille, on va dire, sur NetEntreprise, c'est qu'à terme, vous y retrouvez tous les téléservices de l'assurance maladie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, on en a quelques-unes qui sont déjà regroupées. On retrouve l'attestation de salaire en ligne. On retrouve la déclaration accident de travail. Aujourd'hui, bientôt, vous allez retrouver le compte ATMP. Vous pouvez désormais déposer vos pièges justificatifs. Donc, voilà, l'idée vraiment de cette déclaration, c'est de tout y retrouver. Si vous ne l'avez pas encore activé, et c'est important de le faire parce que ce n'est pas comme le service d'Epofi, vous ne l'avez pas par défaut. Il faut absolument que l'administrateur, et là j'insiste, seul l'administrateur peut activer le compte entreprise. Donc, il faut que l'administrateur, il aille, je fais un petit rappel, dans son menu personnalisé, qu'il aille dans l'onglet gestion et gérer les déclarations. À partir de là, il faut qu'il y ait déjà accès à l'attestation de salaire, que le déclarant ait déjà accès à l'attestation de salaire pour le versement des IJ, et activer le compte entreprise. Une fois qu'il a fait des démarches, il accède au service dès le lendemain. Donc, vraiment, vraiment l'importance d'activer le compte entreprise, voilà, pour pouvoir désormais accéder aussi au nouveau téléservice pour déposer ses dates de fractionnement. Donc là, encore une fois, vous recevrez le support, donc vous aurez, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, l'importance d'activer le compte entreprise. D'ores et déjà, c'est très, très important de le faire, puisque je vous ai dit, à terme, l'idée, c'est de retrouver l'ensemble de vos pièces. Et puis, pour rappel aussi, c'est par ce biais-là désormais que vous devez déposer vos pièces justificatives liées aux attestations de salaire. Là aussi, encore une fois, un canal unique et sécurisé qui va venir envoyer les pièces directement, l'avantage maintenant, à la caisse de rattachement du salarié. Une fois qu'on a activé le compte entreprise, vous retrouvez dans le menu latéral gauche, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure, voilà comment on peut aujourd'hui déclarer un accident de travail et ajouter des réserves. Vous avez directement aussi la saisie d'une attestation de salaire en ligne et désormais, suivre les dossiers des indemnités journalières. Donc, vous retrouvez le raccourci directement aussi en vous connectant depuis votre compte entreprise. Avant, ça s'appelait dépôt de pièces justificatif. Mais comme désormais, maintenant, à la fois, on peut déposer des pièces et déclarer nos fameuses dates de congé paternité via ce téléservice, ça s'appelle désormais gérer un dossier d'indemnité journalière. Donc, je rappelle, nous sommes sur NetEntreprise. Je suis employeur et vous n'utilisez pas la DSN, uniquement pour les personnes qui n'utilisent pas la DSN et qui sont encore à saisir des attestations de salaire sur NetEntreprise. Vous allez donc saisir votre attestation de salaire sur NetEntreprise, comme vous le faites aujourd'hui. on est toujours en salaire réduit puisqu'on est sur de la paternité. Voilà. Donc, on fait notre attestation de salaire sur NetEntreprise et ensuite, donc seulement ceux qui sont sur NetEntreprise, vous allez sur le compte entreprise, vous allez cliquer sur gérer un dossier d'indemnité journalière et c'est seulement ici que vous allez pouvoir déclarer vos dates de congé paternité. Vous allez rentrer du coup en cliquant, donc hop, je repasse dessus, je gère un dossier d'indemnité journalière, je vais rentrer le numéro de sécurité sociale du salarié pour qui je viens de faire une attestation de salaire. Vous rappelez par défaut, son nom et prénom vont s'inscrire. Vous allez indiquer la nature de l'absence, le dernier jour travaillé et l'origine de l'attestation de salaire. Je vais vous mettre en plus gros pour que vous voyez, voilà, c'est ça qui va venir déclencher du coup cette fameuse question, souhaitez-vous déclarer des périodes de fractionnement du congé paternité ? Donc, dès lors que vous saisissez sur NetEntreprise une attestation de salaire, dans le compte entreprise, on coche la nature de l'absence paternité, on indique le dernier jour travaillé et là, on indique issu d'une saisie NetEntreprise et là, du coup, vont apparaître souhaitez-vous déclarer les périodes de fractionnement du congé paternité ? Un rappel, si vous saisissez une attestation, un signalement arrêt de travail en DSL, on ne saisit pas de période via le compte entreprise. Juste pour rappel, c'est le remplacement de dépôt-fille. À terme, c'est ça, c'est vraiment, je vous ai dit, dépôt-fille reste en attendant de continuer à indemniser toutes les périodes déjà déclencher pour démarrer et être indemnisé, mais à terme, l'utilisation du téléservice via le compte entreprise, toujours uniquement pour ceux qui sont sur NetEntreprise. L'objectif pour nous, c'est de faciliter, on a testé dépôt-fille, on l'a testé pendant une bonne année, voilà, vous l'avez vu comme nous, ce n'est pas concluant puisqu'on a eu beaucoup de rejets avec des problèmes de format, on avait bien conscience que c'était compliqué, des fichiers au format CSV, des colonnes à bien respecter, il ne fallait pas d'accent, bon, beaucoup de contraintes qui fait que derrière, on avait beaucoup de rejets aussi parce que les fichiers n'étaient pas au bon format. Donc vraiment, cette solution, beaucoup plus simple et plus rapide, a été faite pour vraiment du coup faciliter l'envoi des pièces, enfin en tout cas des dates du congé paternité. Mais encore une fois, c'est une nouveauté pour ceux qui sont en DSN, privilégier la DSN. Vous l'avez vu, un signalement arrêt de travail en DSN, ça vient générer automatiquement l'attestation de salaire et les dates de congé paternité. Donc ça reste encore plus simple. Donc voilà pour vous présenter un petit peu le nouveau téléservice, donc c'est ici qu'on va vous demander de déclarer vos dates de congé paternité. Pour en savoir plus, je n'irai pas au-delà parce qu'on a d'autres thématiques à voir, voilà, nous avons rendez-vous dans nos prochains webinaires. Ma collègue Anaïs va vous envoyer via la conversation des liens. Vous allez pouvoir déjà vous inscrire. On organise déjà trois webinaires prochainement, uniquement sur ce nouveau téléservice via le compte entreprise pour déposer les dates du congé paternité. Donc on propose le mardi 16 novembre, le jeudi 23 novembre à 10 heures et le mardi 5 décembre à 14 heures. Voilà, donc là vous allez pouvoir vous inscrire. En tout cas, n'hésitez pas dès maintenant vous pouvez, vous avez déjà accès à ce nouveau téléservice, donc vous pouvez aussi aller le regarder déjà dans un premier temps. Voilà, pour les personnes, encore une fois, dont on a encore déclaré, ou en tout cas indemnisé, aucune période via dépôt. voilà, donc trois webinaires, donc ne vous inquiétez pas encore une fois, vous recevrez le support et vous pourrez vous inscrire directement en cliquant sur les liens, sur la date qui vous intéresse. Toujours vient le compte entreprise, je l'ai dit tout à l'heure, envoie de l'acte de naissance, encore une fois, ce n'est pas une obligation, c'est vrai que c'est de la responsabilité normalement du salarié de nous le transmettre. Maintenant, on vous invite toujours à le faire afin de gagner du temps aussi, donc vous n'êtes pas obligé, mais en tout cas, vous pouvez toujours continuer à nous le déposer via le compte entreprise. Donc, même chose que tout à l'heure, je vous ai dit que maintenant, ça s'appelait gérer un dossier d'indemnité journalière, voilà, puisque ça comprend et le dépôt des dates de fractionnement et déposer des pièces justificatives si besoin. Donc, hop, on clique dessus, on rentre toujours nos éléments de notre salarié, de l'absence, je donne toujours l'exemple ici de mon paternité. Donc, ici, pour les personnes qui sont sur NetEntreprise, ils auront de toute façon la phrase pour savoir s'ils veulent déclarer toujours des périodes de congé paternité, mais pour tout le monde, derrière, vous aurez toujours aussi la liste des justificatifs qui sont acceptés via le téléservice compte entreprise. Donc, c'est par ici, vous pouvez déposer vos pièces. Pour rappel, on est toujours sur que du format PDF qui est accepté et maximum 5 MO. Voilà, donc là, je vous ai remis en gros, mais vous voyez, on a toujours par ce biais-là la possibilité de déposer des pièces. Attention, le compte entreprise n'est pas un service de réclamation, on est vraiment là juste pour déposer des pièces liées à des attestations de salaire qui ont été déposées. Voilà pour la partie congé paternité. Nous allons enchaîner avec le congé d'adoption. Le congé d'adoption, une nouveauté aussi depuis le 15 septembre 2023, une modification du point de départ et allongement de la durée du congé d'adoption et possibilité de fractionnement pour les travailleurs salariés. Ça va être la grosse nouveauté, c'est que désormais aussi sur l'adoption, nous allons pouvoir fractionner le congé. Le point de départ du congé d'adoption, il est situé soit au plus tôt dans les sept jours consécutifs qui précèdent l'arrivée de l'enfant dans le foyer ou au plus tard dans les huit mois qui suivent la date d'arrivée de l'enfant au foyer. Les conditions d'ouverture et de droit et du calcul d'indemnité journalière n'est pas modifié. Ça, ça ne change pas. Vraiment, le changement, c'est la durée et la possibilité de fractionner. Donc, ça, c'est tout récent puisque c'est depuis le 15 septembre 2023. L'allongement de la durée du congé d'adoption, il est présenté. Ça, ça n'a pas changé. L'adoptant seul, s'il est seul à prendre le congé d'adoption, eh bien, pour un enfant, on est toujours à 16 semaines. Un enfant portant à trois ou plus le nombre d'enfants dont vous ou votre foyer à la charge, c'est 18 semaines. Ça, ça n'a pas changé. Et l'adoption de plusieurs enfants, c'est 22 semaines. Ce qui change, c'est si le congé est partagé dans le couple. À ces 16 semaines, 18 et 22 semaines, vont s'ajouter donc 25 jours pour l'adoption d'un enfant. ou si c'est l'adoption d'un enfant, mais que ça va porter à trois ou plus le nombre d'enfants à charge. Voilà, donc c'est 25 jours supplémentaires. Adoption de plusieurs enfants, ce sera désormais 32 jours supplémentaires. Donc, c'est ça la grosse nouveauté, c'est d'avoir plus de jours si on se partage le congé d'adoption. Quelques exemples. Donc, on rappelle la nouveauté pour le travailleur salarié. Un adoptant travailleur salarié peut fractionner la prise de son congé d'adoption en deux périodes d'une durée minimale de 25 jours. Donc, bien sûr, sans dépasser la durée totale de son congé. Donc, c'est ça la nouveauté, c'est de pouvoir fractionner en deux fois et s'il est partagé, c'est d'avoir 25 jours supplémentaires. Deux exemples. Voilà. Première période, je suis un seul parent qui prend l'ensemble du congé d'adoption. Toujours au minimum, je dois prendre une période de 25 jours. Donc, il est possible de prendre la première période 25 jours et une seconde période à 87 jours. On retrouve bien l'ensemble de ces 112 jours. Si le congé d'adoption est partagé, c'est 25 jours plus 87 jours et le second parent peut prendre une période toujours au minimum de 25 jours. Et on a bien notre total de 137 jours. Deuxième exemple. Là, c'est dans l'idée que le parent ne prend pas la totalité de son congé d'adoption, mais toujours au minimum une période de 25 jours qui est obligatoire. Donc, il peut prendre une première période de 25 jours et une seconde période de 27 jours. Si le congé est partagé, toujours au minimum une période de 25 jours et une seconde de 50 jours pour le premier parent. et le second parent peut prendre une période de 25 jours et une seconde à 37 jours. Voilà. On a moins de congés d'adoption que de congés paternités, mais pour autant, vous avez cette nouvelle règle qui est applicable depuis le 15 septembre 2023. Donc, vous aurez aussi tous ces exemples. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est fractionnel en deux périodes, c'est ça le plus important, deux fois et au minimum avec une période de 25 jours. Rappel des démarches pour l'employeur, même chose, dès le début du congé d'adoption, on fait soit un signalement arrêt de travail en DSN depuis son logiciel de paix pour nous signaler le congé d'adoption, soit vous êtes sur NetEntreprise et vous nous saisissez une attestation de salaire sur NetEU. Ça, ça ne change pas. On va voir quelques congés annexes et des situations particulières. Sur les situations particulières, on va être principalement quand même sur le congé paternité, donc c'est important de revoir quelques particularités. Sur ces situations particulières, on est plutôt sur du congé paternité, on va revoir comment ça se passe un congé paternité quand le salarié est en congé payé, comment ça se passe quand il est en arrêt de travail et dans le cadre de l'hospitalisation de l'enfant. Comment ça se passe quand le salarié est en congé payé et qu'il y a la naissance de l'enfant ? Eh bien, c'est la seule fois, et ça, c'est important, où les congés vont passer en premier, donc une primée sur la paternité qui, donc, elle, va être décalée. Je m'explique. Le salarié est ici en congé payé. La naissance intervient en plein dans ces congés payés. Eh bien, c'est la seule fois où on va accepter de décaler, du coup, le congé employeur à la fin des congés payés, donc décaler, du coup, le congé employeur de trois jours et, du coup, enchaîner avec les quatre jours indemnisés par l'assurance maladie. Donc, c'est le seul cas quand vous avez un salarié qui est en congé payé. Si la naissance intervient pendant les congés payés, c'est la seule fois où on pourra décaler le congé employeur et donc les quatre jours aussi indemnisés par l'assurance maladie puisque vous savez que c'est une période de minimum de sept jours. Donc, exceptionnellement, elle est décalée. Quand, par contre, le salarié est en arrêt maladie, mon salarié est en arrêt maladie et arrive la naissance de l'enfant, eh bien, là, pour coup, c'est la paternité d'abord. C'est la paternité qui prime et donc la première période de sept jours. Donc, toujours quand je dis première période obligatoire de sept jours, c'est bien les trois jours employeurs plus les quatre jours de l'assurance maladie. Donc, un arrêt maladie en plein milieu, j'ai la naissance, ce sera la naissance qui prime avec les trois jours employeurs plus les quatre jours indemnisés par l'assurance maladie. Ensuite, le salarié va revoir son médecin. Il est tout à fait possible pour lui de se remettre en arrêt maladie s'il y a nécessité d'être en arrêt maladie. Donc, ça, c'est à voir avec son propre médecin. Voilà. Soit il prend le reste de son congé paternité, soit il peut effectivement revoir son médecin et repartir en maladie si ça nécessite. De toute façon, pour rappel, le reste de son congé paternité, il a six mois pour le prendre puisqu'il a six mois à partir de la naissance de l'enfant pour prendre la totalité de son congé paternité. D'accord. Donc, il peut tout à fait effectivement repartir en maladie s'il en ressent le besoin. Sinon, il peut aussi enchaîner avec la totalité de son congé paternité. Donc, arrêt de travail, c'est la paternité qui prime. En cas d'hospitalisation de l'enfant, on rappelle la règle aussi, ça va être la paternité d'abord. Donc, je rappelle, j'ai le congé employeur, naissance, congé employeur, donc au minimum de trois jours, d'accord, qui s'ensuit les quatre jours indemnisés par l'assurance maladie, donc toujours notre période de sept jours. Ensuite, l'hospitalisation interviendra ici. Donc, paternité et les sept jours obligatoires en premier, l'hospitalisation de l'enfant jusqu'à 30 jours maximum. Je rappelle que c'est un délai de 30 jours maximum. Voilà. Et s'ensuit après, le congé paternité non obligatoire. Même chose, il a toujours six mois pour prendre le reste de son congé paternité et les six mois, bien sûr, par contre, vont être décalés à la sortie de l'hospitalisation. Voilà. Donc, toujours là, paternité d'abord, hospitalisation de l'enfant, et éventuellement, la suite de son congé pater non obligatoire. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur les prochains webinaires cette semaine. On va enchaîner, on n'a pas terminé, on va faire ensemble tout à l'heure un petit sondage. Mais j'enchaîne avec aussi cet après-midi pour informations. Vous avez plus d'informations sur comment accompagner vos salariés dans leur démarche administrative. Le jeudi 19 octobre à 15h30, j'accompagne mon salarié face aux aléas de la vie. Et le vendredi 20 octobre, pour information aussi, l'information retraite, j'accompagne mes salariés. Donc, on va enchaîner avec ma collègue de la CARSAT, Christelle, qui va prendre sur le relais avec la parentalité et ses conséquences. Et je vous retrouve juste après. Oui, même si ce n'est pas le fond de ce webinaire qui parle effectivement de la naissance d'un enfant, on a souhaité quand même vous faire un tout petit focus sur la parentalité et ses conséquences sur la retraite. Donc, comme Florence vient de vous le dire, il y a une conférence spécifique pour vous, donc, ressources humaines. Vous avez donc l'information retraite, j'accompagne mon salarié pour le vendredi 20 octobre. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Effectivement, là, je ne vais pas forcément, ce n'est pas le thème aujourd'hui, donc je ne vais pas forcément répondre à des questions sur ce sujet-là. Juste donc vous dire, bien sûr, les trimestres parentalité en général sont des trimestres validés et non cotisés. Les trimestres de maternité sont de toute façon attribués à la mère biologique. Les trimestres d'adoption ou d'éducation peuvent, eux, être partagés. Uniquement si les enfants sont nés depuis 2010 et cette déclaration se fait via un formulaire de déclaration dans les six mois suivant le quatrième anniversaire de l'enfant. Je dis bien, il faut faire cette déclaration de partage dans les six mois suivant le quatrième anniversaire de l'enfant. Sinon, ils sont acquis à la mère. Les 10% d'augmentation du montant de la retraite continue d'exister pour les personnes qui ont eu ou qui ont élevé ce trois enfants ou plus, bien sûr. Ce qui est nouveau, c'est la surcote parentale. Vous en avez peut-être entendu parler. Cette surcote parentale a trois conditions. La première, il faut avoir acquis un trimestre parentalité, c'est-à-dire soit maternité, soit éducation, soit adoption, soit un trimestre pour enfants handicapés, soit congé parental. Il faut avoir au moins 63 ans et avoir acquis le nombre de trimestres requis à 63 ans. Chaque trimestre cotisé, donc au-delà de 63 ans, va augmenter de 1,25 le montant de votre retraite avec un maximum de 5%. Donc, voilà ce qu'est la surcote parentale. Je te redonne la parole, Florence. Merci Christelle. Avant de reprendre l'ensemble de vos questions, on va effectuer un tout petit sondage pour vérifier que ce qu'on vous a présenté ce matin, si tout le monde a bien retenu les informations. Donc, je vais lancer un petit sondage. On est bien au niveau timing, donc on va essayer de ne pas non plus perdre. Alors, je vais lancer, vous allez pouvoir y répondre directement. Alors, est-ce que ça apparaît bien ? Donc, petite question. Condition d'ouverture. Est-ce que vous avez retenu quelles sont les nouvelles conditions d'ouverture de droit du congé maternité, paternité et d'adoption de l'enfant ? Je vais démarrer en présentant la réunion. La nouveauté depuis le 20 août de cette année. Je vous laisse... Voilà, les votes, ça monte, je vous laisse participer. Voilà, l'idée, c'est de voir ensemble si on a bien retenu les nouveautés. Alors, je ne vois que ça ne bouge plus trop. Alors, ça ne bouge plus, donc je vais pouvoir mettre... Ah, ça bouge encore un petit peu. Allez-y, je vous en prie. Donc, est-ce qu'on est à 10 mois d'immatriculation, 6 mois ou 12 mois d'immatriculation ? Ça ne bouge plus, donc je vais mettre fin au sondage et partager les résultats. Bravo, vous l'avez compris. Vous l'avez compris, effectivement, désormais, c'est 6 mois. Et pour rappel, auparavant, avant le 20 août de cette année, on était encore à 10 mois. C'était la condition, 10 mois d'immatriculation. Désormais, c'est 6 mois. Donc, bravo à vous. Alors, je lance la deuxième question. Le dernier jour travaillé, toujours très important dans le cadre d'un congé paternité, dans le cadre d'un congé pater, quelle est la date du dernier jour de travail à indiquer pour la première période ? Voilà, ça, c'est une règle qu'on répète depuis des années maintenant, on va le dire. Voilà, mais vraiment l'importance du point de départ pour nous. Effectivement, est-ce que c'est la veille des 4 jours indemnisés par l'assurance maladie ou est-ce que c'est la veille des 3 jours employeurs ? Date du dernier jour travaillé. Alors, on a du 90-20, donc j'ai la bonne réponse qui se dégage. Je vous laisse continuer, allez-y, je vous en prie. Ça bouge encore un peu au niveau des résultats. Alors, notre dernier jour travaillé, est-ce qu'il est la veille des 4 jours indemnisés par l'assurance maladie ou est-ce qu'il est la veille des 3 jours employeurs ? Donc, il dit 3 jours employeurs, c'est le congé de naissance employeur, je précise. Alors, je vais mettre fin, ça ne bouge plus au niveau des votes. Alors, je vais mettre fin au sondage et vous partager les résultats. Alors, oui, bravo à 76%, mais j'ai quand même encore 24%. Donc, la bonne réponse, effectivement, c'est bien la veille des 4 jours indemnisés par l'assurance maladie. Je sais que ce terme dernier jour travaillé est un peu mal. Voilà, ce n'est pas un bon mot aujourd'hui puisqu'effectivement, vous allez me dire qu'il n'a pas travaillé. Pour autant, c'est toujours la veille qu'il faut retenir. Et nous, on commence à indemniser sur ces 4 jours. Donc, surtout pas nous mettre la veille des 3 jours employeurs. Sinon, nous, assurance maladie, on va payer à tort 3 jours supplémentaires. Donc, à un moment donné, ça va bloquer. Nous, assurance maladie, on indemnisera jamais plus que 25 jours au total. Donc là, si vous mettez la veille des 3 jours employeurs, nous, on va venir payer 4 jours plus 3 jours. Donc, ce qui était important à retenir, c'est bien que nous, le dernier jour travaillé, c'est la veille des 4 jours indemnisés par l'assurance maladie. C'est parfait. Alors, j'ai perdu la... Est-ce que je peux lancer ? Attendez. Hop, j'ai un petit problème de lancement. Alors, excusez-moi, je change mon cours. Est-ce qu'il manque des sondages ? Alors, ça s'affiche pas. Alors, excusez-moi, j'ai un problème d'affichage. Excusez-moi, j'ai un problème sur le lancement. Je suis désolée, je suis bloquée sur le... Je ne peux pas lancer mes autres. Je ne sais pas pourquoi. pourquoi. Bon, eh bien, je n'irai pas au-delà parce que je n'arrive pas à vous lancer le sondage. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi. Anaïs, peux-tu essayer, toi, de prendre la main sur mon... Tu peux essayer de prendre la main sur mon sondage ou pas ? Oui, je vais essayer. Il ne veut pas se lancer, je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi, on ne va pas perdre du temps sinon on va enchaîner avec les questions. L'accès au sondage ? Non, je n'ai pas l'accès non plus. il fallait être... Bon, bah tant pis, écoutez, on ne va pas perdre, je suis désolée. Je n'arrive pas à lancer, donc je ne vais pas me bloquer. On va enchaîner directement, du coup, ce n'est pas grave. Avec les questions, on a eu des questions, du coup, Anaïs, je t'invite à revenir. Oui, alors, je réactive. Excusez-moi pour le contre-temps, du coup, on n'ira pas... Bon, il y avait deux autres petites questions, donc ce n'est pas bien grave, mais comme je n'arrive pas à lancer, on ne va pas bloquer, on va prendre le temps, du coup, pour les questions. Oui, alors on a recensé plusieurs questions. Donc déjà, on peut peut-être reprendre celles qui ont été posées avant le webinaire. Alors, on a eu des interrogations, par exemple, si nous sommes dans la fonction publique hospitalière, sommes-nous concernés ? Florence, est-ce que... Alors ça, j'avais déjà apporté une réponse à la personne par mail. Oui, alors uniquement pour les contractuels et uniquement pour les moins de 28 heures, uniquement pour les salariés auxquels l'assurance maladie paye des indemnités journalières. Voilà. On a eu également la subrogation est-elle obligatoire ? Donc, pour répondre à cette question, non. Tout dépend, en fait, de la convention au niveau de votre... en tant qu'employeur, qu'est-ce que vous appliquez ou non. Y aura-t-il un replay ? Donc, en effet, on a déjà répondu à cette question. Vous aurez prochainement le replay. Et le support. Et le support, tout à fait. est-ce que le salarié doit toujours fournir le formulaire de demande de congé paternité avec les périodes de prise ? Oui, ça, en effet. Alors, vous, en tant qu'employeur, vous devez faire soit une attestation de salaire via la DSN, soit en effet transmettre, comme on a dit avec le nouveau logiciel, le nouveau téléservice par compte entreprise. Sinon, en effet, le salarié doit quand même vous transmettre le formulaire de demande de congé paternité avec les dates qu'il souhaite prendre. Il est censé, je mets en complément, Anaïs, il est censé vous prévenir normalement un mois à l'avance. Voilà. C'est pareil. Normalement, ça se fait par écrit. Après, voilà, c'est comme un accord entre vous et le vôtre salarié. Mais voilà, normalement, les choses, normalement, devraient être faites par écrit et au moins vous prévenir un mois à l'avance des dates qu'il va prendre. Autre question. Donc là, durant le webinaire, on a eu plusieurs petites questions. Première, le congé pathologique peut-il être pris après le congé matérialiste C'est une des salariés qui aurait dit cette information. Donc, pour répondre à cette question, cette période n'étant pas obligatoire, puisque c'est le médecin qui décide de prescrire un congé pathologique, cette période ne peut donc pas être reportée après le congé maternité. C'est bien avant et que sur demande du médecin. Autre question. En cas d'enchaînement, jour pathologique, congé payé, congé maternité, quelle dégité faut-il déclarer ? Donc, ce sera bien le dernier jour des congés payés. En effet, si ça s'enchaîne constamment et qu'il y a une période entre temps où elle doit être soit au travail, soit en congé payé, c'est bien ce dernier jour de travail. Je peux revenir si tu veux revenir sur le congé. Oui, ce serait peut-être plus simple. Je vais revenir si effectivement... Comme il y a des exemples. Exactement. Ça va être plus concret pour vous. On l'a présenté au tout début. Hop, hop, hop. Je suis désolée. Mon diapos va m'être un petit peu long. Voilà. Le congé. Voilà. Donc là, l'exemple que vous donne Anaïs, un enchaînement d'arrêt maladie, donc congé pathologique. On répète, pour nous, le pathologique, c'est de la maternité. Arrêt maladie, congé maternité. Donc là, quatre attestations différentes, quatre risques différentes avec un même dernier jour travaillé car il n'y a pas de reprise d'activité entre les deux. Contrairement à ici. Voilà. Reprise d'activité qui peut justement aussi être prise en compte comme congé payé. Donc réellement, des JT, si par exemple votre congé maternité démarre au 26 juin mais qu'elle est en congé avant, donc du 29 mai au 25 juin, c'est le 25 juin qui sera le dernier jour de travail. Autre question, quelle démarche doit effectuer le salarié auprès de l'employeur pour sa maternité ? Donc d'une, c'est de prévenir son employeur, transmettre les dates de congé prévues par l'assurance maladie, donc ça c'est un tableau qu'ils reçoivent directement, ainsi que la déclaration de grossesse par contre qui sera à transmettre à l'assurance maladie et à la CAF pour la partie assurée. Comment calcule-t-on alors quand on est en jour ouvré ? Je n'ai pas trop compris cette question donc c'était juste pour vous faire un petit rappel que vous n'avez pas besoin de calculer en jour ouvré puisque c'est l'assurance maladie qui va payer en jour ouvrable. C'était pour quoi la question ? C'était par rapport à quoi ? Alors je ne sais pas, je n'ai pas eu de détails. D'accord, du coup je me permettais de me remettre sur le cogepater parce que c'est là qu'à un moment donné on est en jour ouvrable hors dimanche et jour férié et jour calendaire dans le cadre de l'assurance maladie. Donc là je ne sais pas si c'est dans cette question. On verra vers la personne. Je n'ai pas eu de retour, je ne suis en train de regarder en même temps et en effet je n'ai pas eu de retour pour le moment. Pas de souci. Ok, je reviendrai sur les dernières questions à la fin. Autre question, donc si un salarié prend son congé paternité par période de 5 jours, cela engendre autant d'attestations de salaire. Donc pareil, la période elle est fractionnable uniquement en 3 fois mais en effet vous devez faire une attestation de salaire pour chaque période. Est-ce trop tard pour déclarer un congé paternité peut-on faire une régule ? Alors là normalement, c'est pareil, je ne sais pas dans quel contexte ça se situe à savoir que la déclaration du congé paternité doit être faite dès que vous en avez connaissance. Donc c'est à ce moment-là que vous nous envoyez une attestation de salaire. Il y a toujours possibilité de faire une régularisation si vous vous êtes trompé par exemple dans l'attestation, par exemple si vous êtes passé par DSN, de faire une annulée remplace. Autre question, dans le cadre d'un congé d'adoption, quelles sont les démarches que le salarié doit effectuer de son côté à destination de la CPM et à destination de l'employeur ? Florence, est-ce que tu peux apporter une réponse ? Le congé d'adoption, ça va être pareil, ça va être vu avec son employeur donc il devra l'informer, pour moi c'est la même règle que le congé de paternité, à peu près un mois avant. Voilà, alors dans l'idéal c'est par écrit, maintenant si voilà, comme un accord avec votre salarié, vous mettez d'accord, il est censé quand même vous prévenir avant sur son congé d'adoption avec les dates et donc effectivement je reviens dessus, la nouveauté où je vous ai dit désormais c'est fractionnable, voilà, il est fractionnable en deux périodes, voilà, avec un minimum de 25 jours. Donc effectivement c'est important, il y a un nombre de jours conséquents derrière un congé d'adoption donc effectivement il faut prévenir son employeur en un moment, bien sûr. Autre question, si notre salarié est en arrêt lié à un accident de travail lors de la naissance d'un enfant, est-ce le congé paternité qui prime aussi ? Oui, pour moi c'est la même règle qu'un arrêt maladie, on reprend exactement la même chose. C'est la première période qui prime, que ce soit dans le cadre d'une maladie ou d'un athée, la première période uniquement, donc on dit première période c'est les 3 jours employeurs plus les 4 jours assurance maladie au minimum, donc les 7 jours qui sont obligatoires. Après, il aura possibilité pareil de reprendre, de voir avec son médecin si il y a de reprendre son arrêt maladie et de prendre éventuellement plus tard sa seconde et troisième période, effectivement. Donc la paternité prime. Autre question, faut-il refaire une attestation de salaire en cas de congé paternité en cours d'arrêt maladie pour la deuxième partie de l'arrêt maladie ? J'ai mis, vous pouvez refaire une attestation justement en effet avec le même dernier jour de travail et indiquer par contre le changement de risque puisque s'il est d'une part en congé paternité, ça va être au risque donc maternité et enfin paternité et s'il est en arrêt maladie par la suite, ce sera au risque maladie. On va faire une attestation. On va faire une attestation. Oui, exactement. Dans le cas d'un congé paternité en arrêt maladie, si la date de fin de l'arrêt initial dépasse les dates du congé paternité, est-ce que le salarié doit obligatoirement fournir un nouvel arrêt initial ou est-ce que l'arrêt antérieur est-ce toujours valable ? Pour moi, s'il dépasse l'arrêt, de toute façon, le salarié sera obligé de prendre, comme on disait, la première période, c'est-à-dire les trois jours employeurs plus les quatre jours à coller au niveau de l'assurance maladie. Il pourra ensuite reprendre son congé maladie s'il n'a pas terminé son congé maladie, son arrêt maladie. Par contre, s'il est terminé, ce sera en effet à voir avec son médecin s'il est apte ou pas à reprendre le travail. Autre question. En amont du congé maternité, pouvez-vous me faire un rappel des documents que le salarié doit fournir à son employeur ? On a déjà répondu à la question juste avant en disant justement qu'il faut bien qu'ils vous transmettent notamment le tableau avec les dates du congé maternité. C'est simplement cette partie-là puisque les autres documents sont à fournir à la caisse d'allocation familiale et l'assurance maladie. J'en profite, la question est posée deux fois. On vous a parlé à 15h30, j'ai ma collègue qui intervient sur les tâches administratives du salarié. Et là, elle va expliquer comment trouver justement ces dates de congé maternité. qu'on retrouve sur le compte améli. Pour information, ma collègue les présente à 15h30 justement où retrouver ces dates-là que votre salarié doit vous présenter à vous en tant qu'employeur. Autre question, dans le cas du congé paternité, donc un cas particulier, comment on déclare au niveau des dates par rapport à la naissance de l'enfant ? Florence, est-ce que tu peux apporter une réponse ? Je n'ai pas suivi. Dans le cas du congé paternité, je suppose si c'est un cas particulier comme on a pu voir, comment on déclare au niveau des dates par rapport à la naissance de l'enfant ? Je n'ai pas eu plus d'explications. De toute façon, la seule fois qu'on va pouvoir, dans les situations particulières, la seule fois que ça va être décalé, c'est dans le cadre d'un congé. Il n'y a que dans ce cadre-là que ce serait décalé. Je n'ai pas eu de retour pour le moment. Parce que c'est quoi ? C'est ça. Il n'y a que dans ce cadre-là où, effectivement, on ne prendra pas le jour de la naissance. Donc, il faudra un courrier. De toute façon, ça rentrera dans de la réclamation puisqu'effectivement, il faudra justifier. Nous, nous aurons un extrait d'acte de naissance avec une date où il est pendant les congés. Donc, il faudra un justificatif de toute façon de l'employeur comme quoi il était bien en congé payé à cette période-là, d'où le décalage, effectivement, exceptionnel de cette période minimum de 7 jours. Donc là, il faudra rajouter et on aura besoin d'un courrier employeur qui justifie de la situation-là. Parce que c'est le seul moment où qu'on vient d'écaler. Après, si c'est une période qui n'a pas été prise, alors là, pour elle, normalement, les 4 jours indemnisés par l'assurance maladie, c'est une interdiction d'emploi. Ça, normalement, c'est la loi et c'est la règle. Si cette période n'a pas été prise pour X raisons ou qu'elle est éventuellement justifiée par un aléa, auquel cas, là, c'est pareil, on passera par de la réclamation et avoir avec nous, notre service IG, seconde et troisième période qui, normalement, ne se génèrent que si la première a été prise. Donc là, encore une fois, on est sur de la réclamation, donc ce sera du cas par cas. Autre question, dans le cas où la naissance de l'enfant intervient durant un arrêt maladie, le congé paternité prend le dessus. Si l'arrêt maladie prend fin après le congé paternité, faut-il un nouvel arrêt ? Donc là, c'est pareil, c'est en fonction, en effet, du médecin. Ça, pour le coup, c'est la partie médicale. Voilà. Nous, la priorité, c'est retenir paternité d'abord et quand on dit paternité, c'est au moins les sept jours qui sont obligatoires. Après, il a possibilité de repasser en maladie si le médecin dit qu'il faut qu'il repasse en maladie derrière. Donc, j'ai une autre question mais qui revient à la même chose, donc je ne vais pas la reposer parce que c'est exactement la même chose. Ensuite, un salarié prend en plus de quatre jours obligatoires, cinq jours de congé sur la même période que ces quatre jours obligatoires. Les jours pris suite à ces quatre jours sont-ils considérés comme seconde période non obligatoire ou sont-ils comptés dans la première période ? Les quatre jours, ils sont accolés aux trois jours. Donc là, le congé payé, il est comme ça. Il est en congé payé, il y a la naissance. On a bien dit le congé employeur, du coup, démarre à la fin des congés payés. Donc, de toute façon, on ne marche pas dessus. On va à la fin des congés payés. Par contre, après, c'est un minimum de quatre jours. Alors, donc là, je reprends directement dans les autres questions qu'on a pu avoir. Alors, est-ce que les périodes de fractionnement peuvent être gérées en DSN ? Une déclaration par période. En effet, de toute façon, votre attestation, quand vous la faites, c'est par événement. Donc, vous la ferez, en effet, il n'y a pas de période de fractionnement à donner, mais simplement votre attestation de salaire à faire via DSN. Ça vient générer les dates. Exactement. Donc, trois périodes de prise par le salarié, c'est trois signalements arrêts de travail. l'avantage du signalement arrêt de travail qui vient automatiquement générer et l'attestation de salaire et les dates du congé paternité. Ensuite, sur le congé d'adoption, est-ce que chaque période doit faire au moins 25 jours ? Oui, c'est minimum. Minimum 25 jours. Voilà, ça, c'est vraiment la nouveauté. Je reviens dessus, excusez-moi. On a un petit tableau que vous pouvez retrouver de toute façon. Donc, ça, c'est au minimum 25 jours et dans l'exemple, il est encore plus concret ici. Donc, ça, vous l'aurez aussi l'exemple où on est vraiment sur 25 jours chacune, voilà, sans dépasser la durée totale. Donc, par contre, il est fractionnable désormais, ça, c'est possible, avec une période minimum de 25 jours. Ça, c'est obligatoire. Vous voyez, dans le second exemple, il ne prend même pas la totalité de son congé puisqu'il a le droit à 112 jours. Voilà, mais pour autant, il doit prendre au minimum une période de 25 jours. Ensuite, est-ce que les 150 heures, ce sont la présence dans l'entreprise ? Donc, c'est les 150 heures, en effet, sur les trois derniers mois si votre salarié est concerné par cette condition, c'est les 150 heures effectuées, justement, sur les trois derniers mois avant son arrêt de travail. Dans les situations particulières, si la naissance intervient pendant un arrêt maladie et avant la date prévue de celui-ci, est-ce qu'il faut un nouvel arrêt après le congé de naissance ? Donc, ça, c'est pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout ce qui est lié, en fait, au médical, et non à la partie administrative, réellement, il faut voir, c'est des situations particulières, il faut voir directement sur la partie médicale. Ce n'est pas la partie assurance maladie qui reprend cette partie-là. Anaïs, on va devoir arrêter parce qu'il est 10h30, donc ne vous inquiétez pas, on n'a peut-être pas répondu à l'ensemble des questions, mais ne vous inquiétez pas, nous, on va avoir la liste de toutes les questions. Donc, s'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu ou des situations particulières qui demandent un rappel, ne vous inquiétez pas, on va reprendre contact avec vous. Chaque caisse, on travaille beaucoup avec la région désormais, donc chaque caisse rappellera sa caisse, son employeur de son département et tout ce qui est hors région aussi, ne vous inquiétez pas, on vous apportera une réponse. Donc là, on va être obligé de mettre fin parce que cette semaine, vous savez qu'on enchaîne énormément de webinaires, donc on ne peut pas prendre de retard avec nos collègues qui vont démarrer derrière. Donc, ne vous inquiétez pas, toutes les celles auxquelles on n'aurait pas apporté de réponse, on reviendra vers vous individuellement, il n'y a aucun souci là-dessus. Juste pour terminer, je me permets du coup Anaïs, je reprends, c'est de reprendre, on vous remet les coordonnées utiles, donc ça c'est pareil, vous l'aurez dans le support, aussi bien le site Amélie avec toutes les infos pratiques côté entreprise, le site de la CARSAT, de l'assurance retraite, vous allez retrouver aussi toutes les infos base de connaissances et les infos aussi nette entreprise et nous, suivez le dossier aussi sur 3679. On va aussi vous demander, c'est important pour nous, est-ce que vous pouvez, alors Anaïs va vous l'envoyer aussi via la conversation, ce petit QR code, si vous pouvez le prendre en photo directement, là normalement je vous invite à le faire, nous avons testé, cela fonctionne bien, on le prend en photo depuis votre écran, voilà, et si vous pouvez répondre, il y a deux petites questions très importantes pour nous, votre avis compte pour nous, toujours dans l'objectif de mieux répondre à vos étantes, voilà, de pouvoir nous améliorer si besoin, donc vraiment, si vous pouvez scanner ce petit QR code, éventuellement si vous n'arrivez pas à le scanner Anaïs, vous l'envoie vers la conversation. Je rebondis justement sur cette partie, la conversation, je ne peux pas justement transmettre le lien, je vais essayer de le transmettre par un commentaire, donc ne vous inquiétez pas si je n'ai pas répondu à votre question directement, c'est juste pour que vous ayez bien tous un accès au lien. Voilà, en tout cas, si vous prenez autrement en photo avec le QR code, ça fonctionne. Donc, je vous invite. On arrive sur la fin, on ne va pas déborder parce qu'on sait que nos collègues enchaînent. Merci à vous, merci pour votre attention. Donc, encore une fois, rassurez-vous, vous allez recevoir prochainement du coup, un mail qui renverra du coup vers l'ensemble des supports de cette semaine, parce qu'on est quand même toute une semaine, ça c'est vraiment une première pour nous, un événement, vers chez nous, sur les régions Pays de la Loire, voilà, c'est rencontre extra, donc vous allez avoir un mail de remerciement qui vous enverra vers l'ensemble des supports qu'on va présenter cette semaine et via l'ensemble des replays. Donc, merci à vous, bonne continuation, bon webinaire cette semaine et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir. Au revoir, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501